Donc le premier chapitre de ce programme, nous devons reconquérir l'indépendance de la France en sortant de l'Union Européenne et de l'Europe. Le CIG est le jour d'installation à la présidence de la République, c'est-à-dire une quinzaine de jours après le deuxième tour. Si tout élu président de la République est conformément à l'article 50, linéa 1 du traité sur l'Union Européenne, j'informerai nos partenaires et l'ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques de la décision des souveraines des Français de quitter l'Union Européenne conformément aux dispositions légales de l'article 50. Et je les informerai de notre volonté de sortir de l'euro pour rétablir notre monnaie nationale. Le franc, ça ne sera d'ailleurs pas la première fois que l'on rétablira le franc, qui, comme vous le savez, a connu des éclipses au cours de notre histoire. Il est apparu pour la première fois en 1360 pour payer la rançon de Jean Le Bon, qui avait été fait prisonnier après la bataille de Poitiers de 1356. Ça, c'est entre J plus 1 et J plus 14, donc dans les deux premières semaines suivant l'installation à l'Église. Dans les 45 jours suivants, un appel d'offres sera lancé pour la fabrication des pièces des billets de notre nouvelle monnaie nationale, avec des contraintes spécifiques de sécurité et de délai. Après les élections législatives qui suivront, conformément à l'article 50 alinéa 2 du traité sur l'Union Européenne, la France entamera avec ses partenaires européens une négociation de sortie de l'UE conformément à ses stipulations. Je précise, je les insiste sur le fait que l'article 50 prévoit d'entrer en négociation. Ça ne sera pas l'apocalypse. On dira, voilà, on met en œuvre l'article 50, donc les autres pays ne pourront pas dire... Ils ont tous ratifié. Donc on dira, ben voilà, on va sortir de l'article 50. D'ailleurs, au passage, nous ferons des émules. Lorsque les Français auront décidé de leur sortir de l'UE, vous verrez que dans les semaines qui suivront, vous verrez que nous créerons des émules. Les Tchèques, les Hongrois, les Néerlandais probablement, les Irlandais peut-être, sans doute les Anglais, diront, mais la France, encore une fois, donne le signal de la libération des peuples, comme ça a été le cas en 1789, en 1790, en 1792, en 1848, le grand mouvement de retour aux nationalités. Ensuite, à la révolution de février à Paris, en 1870, pour les communistes, ils considèrent que la commune de Paris a donné le coup d'envoi des révolutions prolétariennes, en 1944, avec le Conseil national de la résistance. Donc on aura joué de nouveau notre rôle historique. Avant J, plus trois mois, l'État, que passera commande des pièces, des billets, aux soumissionnaires retenus pour l'appel d'offres. Et avant J, plus six mois, les nouveaux billets et pièces en France seront mis en circulation, et le franc sera rétabli. Ça mérite un tout petit moment d'attention. C'est simplement pour vous montrer à quel point notre mouvement politique est un mouvement de très large rassemblement national, qui veut rendre hommage, et de fidélité aussi à notre histoire collective, et qui s'efforce de rendre hommage à toutes les composantes de la société française. Le billet de 5 francs représentera sur la verre, et il y a justement la pièce, la première pièce du franc, le franc à cheval de 1360, où l'on voit Jean Legon, donc, qui est libéré. C'est le paiement de sa rançon. Et puis le revers, c'est Jeanne d'Arc, qui, vous connaissez la saga, en 2020, des années 1420-1429. Donc ce billet de 5 francs sera un hommage à la monarchie française, et à, on peut dire, des grands symboles, également, de la droite française, notamment Jeanne d'Arc. Le billet de 10 francs, lui, représente à la verre le comte de Lille qui chante la Marseillaise à Strasbourg, et le revers représente un tableau qui représente un soldat de l'an 2 à 20. Donc le billet de 10 francs, lui, rend hommage à la République. Donc c'est le contraire de ce qui précède. Tout ça fait partie de notre histoire nationale. C'est un hommage aux héros des soldats de l'an 2 et du peuple français qui acquiert sa libération. Le billet de 20 francs, lui, présente à la verre Gambetta au moment de la crise du 16 mai. Gambetta qui parcourait la France, d'ailleurs, en ayant créé l'Union républicaine. C'est presque l'UTR. Et là, on le voit à la fenêtre de l'hôtel de ville de Paris. C'est là qu'il y a au cours de cette campagne qui avait, comme vous le savez, fait ce petit fameux discours qui disait « Lorsque les Français se seront prononcés, eh bien, messieurs, vous n'aurez plus qu'une chose, c'est vous soumettre ou vous démettre. » Et puis, au revers, la photo, enfin, un portrait de Jean Jaurès. Donc, le billet de 20 francs de couleur rouge représentera certaines grandes figures de la gauche française. Le billet de 50 francs, lui, rend hommage aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, avec à la verre le réseau Manoukian. Le réseau Manoukian, c'est une photo poignante, quelques minutes avant d'être fusillé par les nazis au Mont-Valérien, où l'on voit ce réseau, où l'on voit, comme vous le savez, qui était composé de communistes, d'Arméniens, de Juifs, d'Italiens. Et donc, c'est un hommage à tous les étrangers qui sont morts pour que vive la France. Parce que la France a été souvent sauvée par des étranges, c'était le cas d'ailleurs Valmy, ou Francesco de Miranda, comme vous le savez, qui était un latino-américain, proche de Bolivar, à participer au combat. Et puis le revers, c'est Honoré d'Estienne d'Orve, qui est une figure de la droite française, catholique, traditionnaliste, si l'on peut dire, aristocrate français, qui est lui aussi mort pour que vive la France, parce que les résistants français n'étaient pas tous de gauche ni tous de droite, ils étaient les représentants du peuple et venus de tous les horizons sociaux. Le milieu de 100 francs représente, à l'avers, Charles de Gaulle lors de son discours du 22 juin 1940. Et au revers, ça représente Félix Éboué. Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad et qui, comme vous le savez, a été le premier haut fonctionnaire à rejoindre De Gaulle et la France libre, alors qu'il était gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui parlait pour particularité d'être noir, qui était d'origine guyanaise et dont les ancêtres étaient des esclaves. Donc c'est un hommage à la fois aux fondateurs de la France libre et également un hommage à tous les Français de couleur et qui ont parfois, dont les ancêtres étaient parfois des esclaves maltraités par la France, mais qui, grâce à l'émancipation républicaine, sont devenus bardants partisans de la grandeur de la France. Et puis le billet de 200 francs lui représentera des symboles de notre République. Ça, c'est la République française, la statue de la République qui se trouve place de la République à Paris, qui a été érigée au moment du centenaire de la Révolution française, au moment où la Troisième République a décidé de créer une fête nationale qui serait le 14 juillet, qui fête à la fois le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, mais aussi, on a tendance à l'oublier, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. Et vous voyez que la République mariale brandit un rameau d'olivier, symbole de longévité, symbole de paix, et qui est d'ailleurs le symbole de l'Union populaire républicaine que nous avons créé. Nous avons pris comme symbole le rameau d'olivier qui figurait sur la pièce de 1 franc, dessinée par Oscar Protti en 1850. Sous-titrage ST' 501